Le plan de conservation a commencé à être pensé dans les années 2010 environ et on avait dans nos réserves de nombreux titres de magazines. Les périodiques que l'on a à la MIMO s'adressent de la petite enfance aux adolescents, donc pour les plus grands sur l'informatique, les documentaires ou plus les périodiques généralistes. Et puis pour les plus petits on a aussi des périodiques sur les histoires, sur les animaux, etc. Les premiers ouvrages de presse jeunesse datent du 28e, début 19e et avaient plutôt une vocation, on va dire, d'éducation. La presse jeunesse a beaucoup évolué, surtout après 1950. On est plus tourné vers l'enfant. Après ces années-là, on agrémente un peu plus la presse avec un côté plus ludique, de jeux, des bandes dessinées aussi à partir de l'arrivée des comics en 1934. Actuellement, on a des belles initiatives dans la presse jeunesse. Je pense à des périodiques avec un taux un peu plus décalé, inventif, comme Georges ou Grahoux. Et puis des thématiques aussi pour les plus grands et qui sont vraiment dans l'air du temps, sur la robotique, l'informatique. Le fait de conserver comme ça ces titres, on retrouve, on voit l'évolution. En effet, ce qui est intéressant, quand on a fait d'ailleurs nos recherches en réserve, on a trouvé des sujets ou des titres qu'on n'aborderait plus du tout de la même façon aujourd'hui. Comme l'année dernière, nous avons racheté l'intégralité du fonds des éditions Grandir, suite au départ à la retraite de M. Turc, donc le fondateur des éditions, on a décidé de conserver ce fonds, qui est quand même le fonds historique, puisque Grandir est un éditeur mi-moi. C'est un éditeur qui a travaillé, qui a produit pendant à peu près 44 ans. Et ils ont travaillé tout d'abord en collaboration avec d'autres maisons d'édition, en particulier en Roumanie, les éditions Yon Krehonga. Et également, un petit peu plus tard, ils ont travaillé avec des éditions canadiennes, les éditions Toundra, donc Toronto et Québec. La ligne éditoriale des éditions Grandir, c'est proposer des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, moi je dirais. Les formats ont évolué. On va dire que les premiers formats étaient assez traditionnels. Il y avait beaucoup de poésie, il y avait beaucoup de livres d'ethnographie. Il a fait toute une série avec les éditions Toundra autour des maisons indiennes, des maisons amérindiennes, par exemple. Il a beaucoup travaillé avec des calligraphes, en particulier avec Hassan Moussa. Donc on a de très très beaux livres avec des calligraphies magnifiques. Et puis, il y a eu aussi un retour à un moment vers des livres plus documentaires. Donc toujours l'ethnographie, la géographie, donc des livres qui nous parlent des Philippines. Proposer un livre sur les Philippines aux enfants, c'est encore assez rare. Ce qui me plaît particulièrement, c'est que les éditions Grandir, c'est vraiment une part de l'histoire de la littérature de jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501